Donc dans ton cas, la question à te poser c'est est-ce que tu comptes revenir en France ? Si tu ne comptes pas revenir en France, je peux te le dire dès maintenant, ça ne sert à rien d'avoir un PER, ça ne sert à rien d'avoir un PEA et ça ne sert à rien d'avoir une assurance vie. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Franchement mon gars, il faut que tu investisses plus. T'as un budget absolument dingue puisque tu gagnes 7000€ par mois, il y a un taux d'imposition qui est quasiment inexistant et tu n'utilises pas la majorité de ta capacité de départ. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on prend l'avion pour aller très loin sous les tropiques à l'île Maurice. C'est parti. Du coup, notre freelance à l'île Maurice, patrimoine brut 46 000€, patrimoine net 46 000€, pas d'emprunt, 55% d'actions et de fonds, 30% de crypto, 8% de fonds euros, un petit peu d'IMO, probablement de la SCPI ou peut-être des fonds de circo-té, on va voir. En tout cas, patrimoine plutôt diversifié. Profil célibataire, 31 ans, sans enfant, je suis freelance SEO et je vis à l'île Maurice. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est le SEO, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'on va optimiser les contenus pour, on va écrire des contenus qui sont optimisés pour Google pour essayer d'être numéro 1 sur certaines requêtes, comme par exemple investir à l'île Maurice. Donc voilà, on n'a pas plus d'infos, mais en tout cas, t'es freelance et tu as un salaire d'environ 7 000€ par mois, j'assume. C'est vraiment un très beau salaire. Je suis allé voir le taux d'imposition à l'île Maurice. C'est 15%, en tout cas le taux d'imposition sur les salaires, sur les revenus. Il n'y a pas d'imposition sur les gains du capital, donc c'est vraiment un petit paradis fiscal, comme on appelle ça dans le métier. Objectif, générer des revenus passifs le plus rapidement possible. Ça marche, stratégie, tu nous as mis ton cash flow, on le regarde tout de suite. Je rappelle que le simulateur, il est accessible, je vous mets le lien dans la description. Si vous voulez avoir votre cash flow actualisé tous les mois, vous l'avez aussi directement sur Finary. Quand vous connectez vos comptes, c'est vraiment hyper pratique. En tout cas, ici, t'as ton salaire de 7 000€ qui rentre. Ensuite, t'as tes investissements mensuels. Tu nous en parles dans quelques instants. ETF World, prêt-up, qui est du crowdlending de mémoire et un peu d'assurance vie. Du logement, ça, écoute, c'est du loyer et des charges. Donc, a priori, c'est plutôt cher le logement, mais j'imagine que tu as un bel appartement à Maurice. La vie quotidienne, 400€ pour les courses, etc. Donc ça, on voit que c'est plutôt moins cher. Et les abonnements, 570€. Donc, tu ne nous dis pas à quoi tu es abonné. Intéressant. Qu'est-ce que c'est 500€ d'abonnement à l'île Maurice ? Je ne sais pas. Peut-être au club de gym local. Très luxe. En tout cas, je suis allé voir les coûts de la vie à l'île Maurice. Parce que franchement, je n'avais aucune idée de combien ça coûtait d'y vivre. Et donc, selon ce site, qui n'est pas non plus une source hyper fiable, je pense. Mais c'est quand même moins cher. C'est 26% moins cher. Il faut savoir que généralement, quand on vit sur les îles, il y a tout ce qu'on importe qui va être très cher. Il y a évidemment les produits locaux qui sont beaucoup moins chers. Donc voilà. Mais en tout cas, a priori, le coût de la vie est plus bas. Donc toi, tu as vraiment le beurre, l'argent du beurre. Tu as le salaire élevé, l'imposition basse et le coût de la vie plus bas. Donc, tu es très gagnant. Je suis prêt à épargner 2500€ chaque mois. Alors ça, c'est intéressant. Tu vois, tu dis je suis prêt à épargner 2500€ par mois, mais tu ne le fais pas. Donc, qu'est-ce qui bloque là ? Est-ce que tu ne sais pas dans quoi épargner ? Ou alors, au contraire, est-ce que tu n'es pas vraiment prêt à mettre cet argent au travail parce que tu as envie de faire autre chose ? Je ne sais pas. En tout cas, on voit sur ton cashflow qu'il y a énormément de disponibilité là. Il y a 3300€ encore à investir. Ton taux d'épargne, actuellement, il n'est que de 15%. Ouais, tu peux faire beaucoup mieux. En ce moment, tu investis 400€ sur l'MSCI World Accumulating. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est capitalisant. Il ne distribue pas de dividendes. Il va tout simplement les réinvestir dans la valeur de la part. Tu investis aussi sur Prétop. Tiens, ça, c'est intéressant. Je pense qu'on ne l'a jamais évoqué, ce site. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est du crowdlending puisqu'on va financer les entreprises de nos territoires. Donc, on va prêter à des PME. On va voir si on peut voir des projets à financer. Donc là, typiquement, on va investir dans le développement informatique. Ici, c'est de l'obligation. Donc, on voit durer 24 mois, un taux de 9,25 avec un risque, évidemment, réussite à l'exploitation, etc. Cluze, pas très loin de chez moi, en Haute-Savoie. Le rendement, évidemment, ici, est assez attractif. 10% par an, c'est élevé. Attention, le risque associé est aussi important. Alors, pas sur Prétop en particulier, mais tout simplement sur le prêt aux entreprises et sur le crowdlending en général. Donc, j'avoue que là, moi, je trouve ça assez surprenant de mettre plus sur le crowdlending que sur les actions parce que je ne suis pas sûr que le couple risque-rendement soit très bon. En plus, l'argent est bloqué, etc. Donc, voilà, peut-être à réfléchir. 416 euros SCPI épargne-pierre. Alors là, je vais te dire tout de suite ce qui ne me plaît pas trop, c'est que tu n'investis que sur une SCPI. Alors, une SCPI, en l'occurrence, épargne-pierre, elle est quand même hyper diversifiée. D'ailleurs, on ira voir dans ton Finari à quel point... Allez, on y va tout de suite, c'est cadeau. On y va tout de suite. On regarde dans l'immobilier. Si vous avez de la SCPI sur Finari, vous pouvez voir votre diversification. Et donc là, on voit Épargne-pierre. C'est ta seule SCPI, je pense. Ouais, voilà, c'est ta seule SCPI. Bureau, 65%. Commerce, 24%. Logistique, 11%. Et si on regarde la diversification géographique, c'est vrai que ce n'est pas terrible, terrible puisque c'est que sur la France. C'est que du cyclique, forcément. Donc, voilà, à garder en tête quand même. Investir que sur une SCPI, c'est dangereux. Même si elle verse des loyers qui sont très sympas. Le rendement, il est plutôt attractif. Ça reste quand même dangereux. Mieux vaut diversifier pour aller chercher différents types de biens du bureau, du commerce, de la logistique. Il y a plein de choses différentes à faire. Idéalement, différents pays pour vraiment être diversifiés. Et idéalement, différents gérants. J'ai investi 2000 euros sur un produit structuré. 50 points décrément index en mai 2023. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'analyse plus particulièrement un produit structuré. Je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse. C'est vrai que c'est un produit qui a des avantages qui peuvent être très intéressants. Mais attention, il y a des risques associés qui sont importants. Et je pense qu'il faut bien les comprendre avant d'y aller. Et le produit structuré, c'est un produit qui se vend très bien en ce moment parce que les gens qui vous les vendent gagnent très bien leur vie dessus. Il y a plein de modèles de rémunération, mais j'aimerais que c'est assez attractif. J'ai investi 30 000 euros en crypto il y a deux ans. Depuis, je n'investis plus et j'attends. On va regarder où est-ce que tu en es en termes de perf. J'ai de là un matelas de sécurité. Je vous rappelle, le matelas de sécurité, c'est vraiment le bas de votre pyramide. C'est le B.A.B.A. C'est entre 3 et 6 mois de dépenses courantes sur un livret pour être sécurisé en cas de pépin. Là, a priori, tu as tout ce qu'il faut. Le système de retraite français. Allez, on passe à ton patrimoine. La synthèse, ça, on l'a déjà. 40 000 euros. Et on va regarder plus particulièrement ce que tu as. Action et fonds, donc 25 000 euros. On voit que tu es en moins-value sur le long terme. Première chose intéressante, on voit qu'il y a des frais assez importants. On va regarder d'où ils viennent. Avant même de regarder les enveloppes. Donc là, on voit Swiss Life. Là, c'est vraiment très, très, très cher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces frais-là, en fait ? Là, 3,38 % par exemple sur ce fonds-là, Florneuil-Florilège. Je n'ai jamais entendu parler de ce fonds. Ça veut dire que chaque année, on va payer 3,38 % de frais pour avoir le droit d'investir dans ce fonds. Que le fonds performe bien ou mal, c'est le même coût. Ça coûte juste très cher. Et donc, on voit que dans ton cas, tu payes 290 euros de frais annuels. 1,70 %, ça ne paraît pas hyper important. Sur 30 ans, c'est un manque à gagner de 36 000 euros. Donc, c'est énorme. C'est vraiment très, très conséquent. Et on voit que là, tu en as plein. Et donc, typiquement, Florneuilège, si tu cliques, tu vois qu'en fait, ils ont le même indice que le Vanguard ESG Developed Europe All Caps. Donc, c'est un fonds plutôt... C'est un fonds qui va couvrir toutes les typologies d'actions. Donc, les large cap, les mid cap, les small cap. Et tu vois que le Vanguard, tu peux l'obtenir pour 0,12 % par an. Attention, ça ne veut pas dire que dans ton assurance vie, ici, je pense, dans ton compte-titre Swiss Life, tu vas forcément avoir accès à ce fonds. Et évidemment, il faut regarder quels fonds sont disponibles. Mais ça te donne une idée. Là, tu as beaucoup, beaucoup d'économies à faire. On voit que ton produit GAN, c'est un peu pareil. D'ailleurs, c'est étonnant que ces fonds Florneuil, je ne sais pas s'il y a un lien particulier avec cette maison de gestion. Il faut vraiment se poser la question de savoir si la performance est bonne. Et pour ça, c'est très, très simple. Il faut regarder le document d'information et il faut regarder si le fonds bat son indice sur une longue période. Du coup, si je prends dans ton PER, le fonds le plus important, qui est le Florneuil, vraiment désolé, je ne sais pas comment prononcer, Flornois peut-être, Danjou, équilibre C, et que je regarde la performance. Alors, j'ai juste tapé l'isine. L'isine, c'est ce que tu as ici. Tu peux le copier-coller depuis Finari. Et ensuite, aller voir ailleurs. Eh bien, tu verras que, si on va sur 10 ans, même aller sur le max, on voit que la performance du fond, elle est en bleu. En fait, elle est flat quasiment. Tu vois que si tu as investi 10 000, tu es à 10 000 au bout d'une période très longue quand même. Tu vois, entre 2006 et 2024. Donc, ça fait assez mal. Si tu prends l'indice de référence, tu vois que tu es beaucoup plus haut, puisque c'est ça là. Et si tu prends la moyenne de Morningstar sur cette catégorie, tu vois que tu es à 21 000. Donc là, le fond, il coûte très cher et il fait tout simplement, il sous-performe structurellement son indice et la catégorie en général. Je pense qu'il y a un arbitrage qui s'impose. Tu demandais comment générer des revenus passifs. Je pense que déjà, il faudrait que tu maximises tes gains avant de faire ça. Et donc là, le scanner de frais, il va te donner vraiment les clés et tu peux y aller de façon systématique. Attention, il y a des fonds qui surperforment. Par exemple, j'étais allé voir le Affaire Sphère et j'ai vu qu'il battait son indice. Maintenant, structurellement, c'est vrai que les fonds actifs tendent à sous-performer leur indice. Et pour ça, il y a l'étude Spiva. Vous pouvez aller la voir. C'est vraiment la mine d'or. Et vous verrez que sur à peu près n'importe quelle période, n'importe quelle région géographique, les fonds actifs font moins bien que les fonds passifs. Donc par exemple, si je prends l'Europe ici et je dis sur 10 ans, 92% des fonds font moins bien que l'indice, en l'occurrence ici, l'indice S&P Europe 350. D'ailleurs, on voit qu'il y a un vrai sujet d'enveloppe puisque tu as un PER, un compte-titre, une assurance-vie, un PEA, un autre compte-titre et encore un autre compte-titre. L'avantage des enveloppes défiscalisantes comme le PER, le PEA, l'assurance-vie, c'est évidemment de baisser ta charge fiscale, mais c'est uniquement pertinent si tu viens en France. Donc dans ton cas, la question à te poser, c'est est-ce que tu comptes revenir en France ? Si tu ne comptes pas revenir en France, je peux te le dire dès maintenant, ça ne sert à rien d'avoir un PER. Ça ne sert à rien d'avoir un PEA et ça ne sert à rien d'avoir une assurance-vie. Mieux vaut prendre un compte-titre sur lequel, je rappelle qu'il n'y a aucun frais associé. Tout en plus, tes résidents fiscales mauriciens, génial, pas d'impôts, pas de taxes sur les plus-values qui viennent du capital. Donc le compte-titre, là tu vas pouvoir aller chercher les ETF les moins chers, tu prends le compte-titre le moins cher qui existe et avec ça, tu es super bien équipé. Évidemment, si tu comptes revenir en France, là ça devient intéressant de garder les enveloppes. Je rappelle que vous pouvez par exemple garder votre PEA même si vous quittez la France, à condition de ne pas aller dans un territoire non coopératif. Donc il y a une petite liste, de mémoire il y a une douzaine de territoires. Donc c'est vraiment pas, il faut vraiment aller dans le mauvais coin en gros. Et du coup, si je vais voir la liste, bon je vois qu'il y a 12 territoires dessus, Samoa, Anglia, les Fidji, etc. Maurice n'est pas dessus, donc a priori, pas de risque pour toi, tu peux continuer à garder ton PEA. Mais encore une fois, quel est l'intérêt si tu ne reviens pas en France ? Assez réduit. Allez, on passe au crypto. Tu as a priori investi, tu nous as dit, il y a deux ans. Et donc tu as fait une super plus-value sur Bitcoin, plus 210%, plus 5000€. C'est un peu moins bien sur les autres, on est à moins 90% sur le KI. Je ne connais pas ce token. Sur les autres, c'est un peu pareil. Donc là, on voit quand même, on voit que quand on choisit l'actif le plus reconnu, on fait une performance incroyable. Sur les tokens un peu plus aléatoires, c'est plus aléatoire. Tu es en moins-value quasiment partout, mais au global, tu es quand même en moins-value. En tout cas, sur Bitcoin, tu es très bien. D'ailleurs, nouveauté que vous avez peut-être déjà remarqué, vous avez une section outils maintenant sur votre compte. Si vous cliquez ici, vous avez notre outil qui permet de suivre le prix des cryptos. Par exemple, ici, vous avez les prix en temps réel, en 1h, en 24h, en 7 jours. Vous avez aussi, évidemment, le prix du Bitcoin. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir à peu près sur toutes les périodes qui existent. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser. Vous avez plein d'infos. Et c'est vraiment très sympa. Je vous mets le lien juste ici où vous l'avez directement sur votre compte Finari. Allez, on continue. Le fonds euro. Alors, le fonds euro, j'avoue que pour quelqu'un qui veut générer du revenu passif et qui a un très bon salaire, qui paye très peu d'impôts, pas sûr que ce soit vraiment utile. Donc, dans ton cas, ça pourrait être intéressant d'arbitrer et d'aller plutôt sur des investissements qui vont produire du rendement et donc qui vont être supérieurs à l'inflation. Concrètement, là, pas forcément hyper utile. L'immobilier, on en a déjà parlé. Et le compte bancaire ? Eh bien, écoute, tu n'as pas beaucoup de cash sur ton compte bancaire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle si tu n'en as pas besoin. Il n'y a pas les investissements crowdlending que je rappelle, vous pouvez tout à fait ajouter à Finari. La question à se poser, c'est quand même de savoir quelle est l'utilité de mettre plus en crowdlending qu'en action puisque je pense que c'est beaucoup plus risqué. Tu es bloqué pendant beaucoup plus longtemps. Je ne remets pas en cause l'intérêt du crowdlending, mais peut-être pas autant. Du coup, pour répondre à ta question, j'ai pris, comme d'habitude, mon petit simulateur pour le patrimoine. Je rappelle qu'il est gratuit. Vous pouvez y accéder. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Je suis parti de ton patrimoine actuel. J'ai réparti entre bourse et tout le reste, en gros. Et je me suis dit que tu allais investir 1 000 euros par mois, soit 12 000 euros par an. C'est ce que tu fais actuellement. On fera une deuxième simulation dans laquelle on va investir 2 500 euros par mois. Tu nous as dit que tu pouvais monter aussi haut. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas le cas. On s'est dit que tu allais investir 50 % en bourse et 50 % sur le reste puisque tu nous as dit que tu faisais du crowdlending, etc. Et aussi de la SCPI. Tu vas investir sur 20 ans. Rendement bourse, on est parti sur 8 %. Rendement autre, plutôt sur 5 %, donc assez conservateur. On a mis un taux d'imposition, et ça, c'est magique pour toi, à zéro puisqu'on va partir du principe que tu restes à Maurice et donc que tu profites de ce beau régime qui n'est pas d'impôt sur la plus-value. Le taux de retrait, 4 %, taux d'inflation, 3 %, ça, c'est assez classique. OK, donc là, on voit que tu arrives à 438 000 euros au bout de 20 ans. C'est quasiment 1 x 10, donc c'est vraiment une belle perf. Tu pourrais te verser 1 400 euros, 1 462 euros, pour être précis, de revenu passif. Ça, je rappelle que c'est sur la base du taux de retrait, c'est-à-dire que tu vas reprendre, enfin, tu vas vendre une partie de ton capital, 5 % en l'occurrence chaque année, pour financer ton train de vie. Et donc, ça te fait ce revenu-là. 5 % parce que c'est le chiffre qui a été prouvé par pas mal d'études, notamment la Trinity Study, même si maintenant, il y a des études qui pointent vers le fait qu'il faudrait plutôt aller à 3,5, voire 3 %. Maintenant, on va dire deux choses. On va dire, OK, tu peux investir 2 500 euros. On va le mettre en place. Tu ne le fais pas encore, mais tu pourrais le faire. Tu as la capacité. Là, tu atteins 949 000 euros. Tu pourrais te verser 3 100 euros par mois. Donc, ça commence à devenir très conséquent. Et qu'est-ce qui se passe si on va 100 % en bourse ? Eh bien, là, tu vas encore plus loin. Et c'est vraiment la réalisation de ton objectif. Tu n'es pas encore à ton salaire de 7 000 euros par mois. Mais quand je regarde tes coûts, je me rends compte que ton coût de la vie, c'est le logement, plus la vie quotidienne, plus les abonnements. Ça nous fait à peu près 2 500 euros avec ce portefeuille-là. Tu y es au bout de 20 ans. Tu peux te verser ça. Je rappelle qu'il n'y a pas d'imposition sur la plus-value à Lille-Maurice. Et donc, tu profiterais de ce régime très favorable. Donc, est-ce que c'est possible ? Carrément, c'est 100 % possible. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Franchement, mon gars, il faut que tu investisses plus. Tu as un budget absolument dingue puisque tu gagnes 7 000 euros par mois. Il y a un taux d'imposition qui est quasiment inexistant. Et tu n'utilises pas la majorité de ta capacité de départ. Donc, il faut que tu te mettes au max de ta capacité d'épargne. Évidemment, dans la mesure du possible, dans ce qui te rend, ce qui te permet d'être à l'aise psychologiquement. Il ne faut pas que tu ailles au-delà de ce qui... Il ne faut pas que tu te mettes en difficulté non plus. Mais là, a priori, tu nous as dit que tu avais un matelas de sécurité. Donc, tu as les moyens. Il faut que tu ailles investir plus. Et surtout, il faut que tu ailles investir sur des supports qui, je pense, rapportent plus. Donc, en soi, tu les as déjà choisis puisque tu nous as dit MSCI World, Prétop, SCPI. Pourquoi pas garder les mêmes ? Je pense que dans la répartition, il y a quand même une question à se poser qui est est-ce que ce n'est pas plus intéressant de mettre plus sur les actions et peut-être même de mettre plus sur des actions sur un ETF qui est distribuant pour que tu puisses toucher les revenus, en l'occurrence, toucher les dividendes et donc commencer à te constituer un revenu passif. Le crowdlending, moi, je réduirais la voilure. Alors, je garderais à la limite 500 euros, mais j'investirais 2500 euros par mois. Et donc, le delta, je le mettrais sur des actions pour aller vraiment chercher de la performance. Et la SCPI, tu peux très bien la garder puisque ça, ça remplit parfaitement ton objectif de te verser du revenu passif. Pour aller encore plus loin sur la SCPI, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle de la nue propriété. D'ailleurs, je pense qu'Epargne-Pierre en propose. Et ça, c'est vraiment très intéressant puisque, en gros, tu vas acheter des parts avec une décote et tu vas pouvoir, du coup, en avoir plus. Donc, tu vas acheter des parts avec la décote maintenant. La répartition, elle va être définie par la clé de démembrement. Donc, ça, il faut aller voir avec Epargne-Pierre ou avec d'autres gérants de SCPI. Idéalement, encore une fois, il faut diversifier les gérants. Mais, du coup, ça va dire que tu vas acheter la SCPI moins chère maintenant, enfin, la part de SCPI moins chère maintenant et tu ne vas pas toucher, par contre, les loyers pendant un an, trois ans, sept ans. Enfin, ça, ça dépend de la clé que tu choisis, justement. Au bout de cette période, là, on va reconstituer la part et donc, toi, tu vas devenir à la fois du propriétaire et usufritier. Donc, tu vas devenir propriétaire de la part. Ça, tu le seras tout le temps. Mais, tu vas aussi toucher les loyers et donc, tu vas décupler les loyers que tu vas toucher parce que tu enras acheter plus de parts avec le même montant. Donc, ça, ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent constituer un revenu plus important mais qui n'ont pas besoin maintenant d'avoir les revenus passifs. Donc, voilà. Je pense qu'il y a plusieurs pistes. Action, SCPI, réduction du crowdfunding mais surtout, taux d'épargne plus important et je pense qu'avec ton salaire, tu es clé en main pour cartonner et atteindre ton objectif. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a inspiré pour aller vous installer à l'île Maurice et ne pas payer d'impôts sur la plus-value. C'est quand même un bel avantage. En plus, il y a des cocotiers contrairement à Paris. N'oubliez pas que j'analyse des patrimoines comme celui-ci toutes les semaines. Si vous voulez postuler, le lien, il est dans la description. Vous remplissez le formulaire. Je vous souhaite des bons investissements. Soyez prudents. A très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada